bonjour à toutes et à tous merci de nous suivre après cette matinée tout à fait passionnante j'ai moi même suivi nombre des tables rondes et j'ai trouvé que les débats étaient de très haute tenue et que ça recouvrait les espérances que nous mettions dans ces échanges donc nous avons décidé comme vous l'expliquez eric de traiter en fait le retour d'expérience que nous avons eu sur la gestion partenariat avec les ong les organisations internationales l'union européenne et les états de la crise covid pour mesurer en fait à la fois l'impact que cela a eu sur les activités des organisations gouvernementales et des sociétés civiles locales sur la gestion bien sûr et de la réponse à la crise covid mais également et surtout sur l'action humanitaire en elle-même et les programmes qui se poursuivaient sur le terrain nous avons la chance donc d'avoir notre ami dany greto avec lequel nous avons monté cette expérience extraordinaire qui a été le pont aérien humanitaire que nous avons monté avec l'union européenne avec les ong et avec les états concernés nous avons également madame valérie léon du groupe urd qui va nous faire part un peu de du diagnostic que nous avons demandé à l'urd sur les conséquences en fait et l'impact de la crise covid sur l'action humanitaire en général mais également et surtout sur les besoins des populations bénéficiaires de notre aide et de l'aide des ong nous estimons nous avons eu des tables rondes avant cet échange qui ont fait qui ont relevé les éléments suivants la crise covid apparaît comme un accélérateur des évolutions des tendances de fond des initiatives mais aussi des défis et des inégalités cette période de pandémie marque une étape clé pour le secteur de l'humanitaire en tout cas c'est ce que vous avez fait remonter dont l'ensemble des effets ne seront perçus que sur le temps long les ong ont pu constater une intensification des violences fondées sur le genre la méfiance vis-à-vis des états et les difficultés socio-économiques comme les principaux facteurs d'évolution sur et d'impact sur l'aide humanitaire et sur sur l'accès aux populations les ong comme les états bailleurs ont été contraints dans leur accès opérationnel aux populations lors du co vide je cite pêle mêle quelques éléments la méfiance locale parfois entretenue par de fausses nouvelles ou fake news vis-à-vis de l'europe au début de la crise et je pense en partie en afrique et des ong européennes qui étaient présentes sur le terrain avec des risques pour les personnels aussi bien d'ailleurs locaux que des ong du nord entre guillemets la suspension des liaisons aériennes qui a été pour nous un facteur complexe je vous rappelle que le centre de crise à l'époque sortait d'une opération de retour et d'assistance au retour de nos compatriotes français à l'étranger à travers d'ailleurs un pont aérien et nous avons nous avions déjà pu mesurer la problématique et l'enjeu de l'accès ça mais aussi une suspension des rotations des personnels humanitaires avec toutes les contraintes avec l'usure l'épuisement même parfois des équipes sur les terrains un impact aussi tout simple la fermeture des ambassades étrangères en france souvent pour cause de confinement et l'absence consécutive de visa pour les travailleurs humanitaires les mesures sanitaires aussi qu'avait pris la france qui ont compliqué grandement mais ça je laisserai notre ami d'atlas le soin de l'expliquer le transit également puisque vous êtes des ong qui employaient maintenant des personnels du monde entier et pas simplement des personnels français et bien sûr la suspension et le manque cruel d'équipements de protection individuelle qui existait dans le monde entier mais en particulier d'une part pour les populations bénéficiaires de l'aide humanitaire mais également pour vos propres équipes pour aborder un peu les sujets que nous allons traiter ensemble ce qui est remonté de la table ronde disons de préparation c'est que cette pandémie a remis en évidence toute une série de diagnostics que vous aviez posé y compris à l'occasion du grand bargain qui sont la nécessité de la prévention et de l'anticipation des crises et de tous les dispositifs qui nous permettent de gérer une crise rapidement de manière souple et flexible la question bien on s'en suit essentielle sur laquelle s'exprimera notre ami de l'urd la localisation de l'aide et bien sûr cette expérience fantastique qu'on a eu ensemble avec toutes les ong françaises et européennes l'union européenne les états mais également certains organismes des nations unies celle de la mutualisation des moyens qui est un qu'on a pu tester en live comme on dit et qui a parfaitement fonctionné même au delà franchement des attentes qu'on avait pu mettre dans cette fantastique partenariat qu'on a pu faire avec le réseau logistique humanitaire et enfin une question que vous avez souhaité aborder qui est comment traiter une meilleure gestion de l'information la remontée des besoins le diagnostic par l'ensemble du secteur de l'aide humanitaire et la solidarité internationale ce qui veut dire également l'interaction entre les ong et tout le système des nations unies et tout autre je dirais système générant de l'aide ou identifiant le besoin nous allons donc passer la parole maintenant pour pouvoir faire un point d'étape afin de déterminer comment maintenir les efforts réalisés ensemble à l'occasion de la réponse co vide mais également et surtout puisque c'est un des enjeux de cette cnh c'est de préparer notre future stratégie humanitaire 2022 comment poursuivre les changements initiés tout ce qu'on a découvert ensemble et les adaptations y compris de votre modèle de réaction donc sans tarder je passe la parole à daniel grotteau qui va donc nous présenter les enjeux qui tournent autour de la mutualisation sur lequel il a une expérience directe pendant un long moment et nous étions ensemble au téléphone quasiment tous les jours à vous daniel grotteau bonjour à tous merci jean-françois pour cette introduction donc oui je suis daniel grotteau je suis le directeur d'atlas logistique je représente le groupe qui a travaillé sur ce sujet de la mutualisation alors il nous semblait intéressant de commencer par définir un petit peu ce qu'on met derrière ce terme grosso modo on a à peu près deux approches quand on parle de mutualisation 1 le c'est le fait de combiner les ressources de plusieurs organisations en vue d'une action commune donc ça serait par exemple acf et solidarité qui gère en commun une même flotte de veille de véhicules ou une guest house en commun et une deuxième approche qui pourrait être le fait d'externaliser un acteur tiers la gestion d'une activité pour le compte des autres donc ça serait par exemple atlas logistique ou première urgence qui gère des stocks ou des transports mutualisés pour d'autres organisations humanitaires c'est une approche qui est assez peu documentée encore la mutualisation est encore assez peu documentée on a quelques études intéressantes qui sont sorties dernièrement notamment une étude du réseau logistique humanitaire l'année dernière qui insistait du coup sur l'impact l'importance de la mutualisation dans un sur un secteur tel que la logistique qui représente entre 60 et 80 % des dépenses en situation d'urgence on a sorti aussi atlas logistique une étude avec l'université de wsu qui montre que on économise environ 22 % des coûts directs de transport lorsqu'on les opère de manière mutualisée et qu'on gagne entre 10 et 30 % de temps lorsque voilà on les gère de manière mutualisée alors c'est intéressant ce qui est ce qu'il faut se dire pour revenir sur le sujet du de la co vide c'est que voilà on n'a pas attendu la covi pour faire de la mutualisation on a des acteurs comme le cluster logistique première urgence action contre la faim handicap international souris solidarité internationale développe ce type d'approche depuis de nombreuses années par contre ce qui a changé avec la co vide enfin voilà la co vide a été un contexte très particulier qui a favorisé l'émergence de plus de mutualisation essentiellement par rapport à deux éléments un c'est comme vous le savez l'universalité et l'ampleur de la crise humanitaire c'est la première fois que nous avons une crise qui touche à la fois les pays du nord comme du sud et sur un volume aussi important et de le tout toutes les contraintes qui ont été liées aux mesures d'endigment du virus et notamment les fermetures de frontières les ruptures de chaînes d'approvisionnement et toutes les quarantaines qui ont limité ou empêché les acteurs humanitaires de pouvoir répondre aux besoins alors ces enjeux ces défis ont nécessité que non seulement nous mettions en commun nos ressources mais aussi que nous mobilisions nos expertises voilà en vue de cet objectif commun de répondre aux besoins humanitaires et je vais demander du coup à la régie de lancer une vidéo qui parle de ce projet là du pont du pont aérien qui a été géré par le réseau logistique humanitaire voilà qui est une belle initiative de mutualisation qui a été menée pendant pendant la courbe à vous la régie dans le cadre de la crise couvide et une situation un peu particulière qui a été en fait une quasi fermeture du trafic aérien et donc de fortes restrictions de mouvements à la fois sur le frais humanitaire qui étaient stockés en europe mais aussi sur les personnels humanitaires qui devaient rejoindre leur terrain de mission avec ce pont aérien humanitaire l'union européenne veut répondre à ces défis et faciliter l'acheminement de l'aide et du personnel humanitaire nécessaire dans le contexte actuel de la pandémie c'est une initiative européenne pilotée par la commission européenne mais qui est mise en oeuvre en lien étroit avec les acteurs humanitaires à travers le réseau logistique humanitaire qui est un réseau de coordination inter-ONG au départ français soutenu par le centre de crise et de soutien et les états membres qui sont très actifs puisqu'ils appuient les vols par des démarches diplomatiques pour l'obtention des autorisations de vol mais aussi de visa c'est le premier bord de ce pont aérien c'est un symbole de la solidarité européenne qui va au-delà des frontières européennes et notamment avec l'Afrique le deux d'entre nous sont ici pour démontrer la forte compétition de notre équipe européenne l'Union européenne et ses membres de l'Union européenne travaillent ensemble pour répondre globalement et efficacement à cette épidémie pour soutenir nos partenariens pour attraper ses conséquences sociales, économiques et humanitaires. Le vol par exemple de Ouagadougou vers Paris transporte à la fois des ressortissants européens mais aussi des personnels humanitaires, des travailleurs humanitaires qui avaient terminé leur mission sur place et qui rentrent chez eux. Et aucun pays ne peut remporter seul cette bataille. C'est pourquoi la solidarité européenne s'étend au-delà des frontières de l'Union. Voilà alors je pense que c'est un c'est intéressant de voilà c'est un beau projet de mutualisation je pense que ce qui est vraiment intéressant aussi de noter avec ce projet c'est que il a permis aussi de diversifier les offres d'acheminement et notamment compléter celles que proposait le programme alimentaire mondial et en fait ça a permis aux acteurs humanitaires de choisir les offres, les services qui répondaient le mieux à leurs besoins selon leurs priorités humanitaires et je pense que ça a été vraiment un des grands mérites du projet. Alors on a eu énormément d'autres initiatives de mutualisation pendant cette crise Covid, on ne pourra pas les reprendre tous en détail. Peut-être noter toutes les initiatives de mutualisation en termes de gestion d'informations telles que celles qui ont été poussées par par Coordination Sud et par le réseau Edge to Edge et notamment des services de cartographie mutualisées qui ont été gérés par des organisations comme Map Action, Carte ONG, OpenStreetMath et d'autres. Il y a aussi toutes les initiatives de logistique mutualisées, alors là on a vu ce pont aérien à l'international mais il y a aussi des initiatives de mutualisation logistique dans les pays eux-mêmes et il y a eu les initiatives de mutualisation opérationnelles telles que celles qui ont été mises en place notamment par le dispositif Synergie. Alors mieux que de vous en faire toute une liste, je vous propose de regarder une vidéo qu'on a produite en contexte de République centrafricaine qui a rassemblé un certain nombre de ces initiatives de mutualisation et je vous récupère deux minutes après pour quelques mots de conclusion. La Régis, s'il vous plaît. La Covid-19 et surtout l'ensemble des mesures qui ont été mises en place dans les pays du Nord et dans les pays du Sud afin de limiter la propagation du virus ont fortement exacerbé l'ensemble des crises humanitaires auxquelles nous faisons face dans le monde. Elles ont aussi rendu plus difficile la mise en œuvre de nos opérations notamment en termes d'accès humanitaire et de gestion des chaînes d'approvisionnement. Pour faire face à ces défis, nous avons dû renforcer les formes de collaboration entre les différents acteurs humanitaires. Cela s'est notamment traduit par la gestion mutualisée de nos ressources et de nos opérations. Face aux difficultés d'acheminement du personnel et du matériel humanitaire, le RLH, réseau logistique humanitaire composé de neuf ONG membres, s'est rapidement mobilisé pour coordonner des vols humanitaires. Un premier vol est ainsi parti début mai à destination de Bangui en RCA au service de 23 organisations. Avec l'arrivée du Covid-19 au mars 2020, en République centrafricaine surtout, à la plateforme logistique, on s'est décidé de sensibiliser aussi les transporteurs qui, on les affronte sur les opérations de transport, pendant leur départ, on les briefe sur les comportements adoptés pendant les voyages et à leur retour, on fait ce qu'on appelle le debriefing pour aussi savoir si effectivement, ils ont respecté ce système-là pour ne pas qu'à leur retour, ils puissent aussi ramener encore cette maladie dans la capitale ou bien au sein de leur famille. Atlas Logistique est une unité opérationnelle de handicap international active en RCA depuis cinq ans. Elle est au service des acteurs humanitaires pour optimiser leur chaîne d'approvisionnement et leur permettre d'acheminer l'aide humanitaire vers les communautés isolées et vulnérables. Atlas Logistique développe notamment des solutions de transport et de stockage mutualisés. Elle réhabilite aussi les pistes d'aéroports et les routes qui mènent aux communautés les plus isolées. Pendant la Covid-19, toutes nos solutions logistiques ont été réorientées ou adaptées pour répondre aux besoins générés par la crise. Un autre exemple de mutualisation, le mécanisme synergie s'est mobilisé dès le début de la crise. Il s'agit d'un mécanisme de déploiement d'urgence mutualisé regroupant quatre organisations en RCA. Ces membres sont intervenus afin d'apporter une réponse holistique basée sur l'expertise de chacun de ces membres. En RCA, comme dans beaucoup d'autres contextes, les réseaux, les dispositifs de mutualisation ont beaucoup aidé à renforcer la capacité des acteurs humanitaires à délivrer l'aide aux populations qui en ont le plus besoin. Voilà, alors pour terminer sur ce sujet, donc évidemment on est très convaincus que la mutualisation est une vraie solution pour répondre aux enjeux d'efficience posés par le Grand Berguen, aux enjeux d'accès tels qu'on l'a vu là en contexte de crise Covid, mais qu'on voit aussi de manière générale avec la dégradation des contextes sécuritaires partout dans le monde. Donc cette mutualisation, elle n'est pas exclusive aux acteurs français et européens, mais elle est beaucoup portée quand même par des acteurs français et européens. Et il nous semble qu'à ce titre, c'est important que la France et l'Union Européenne puissent continuer à jouer un rôle moteur à travers leurs dispositifs de financement pour soutenir les initiatives de mutualisation et favoriser l'émergence de ce type d'approche dans le système humanitaire global. Et sur différents axes, un, c'est sur, comme on l'a vu dans le cadre de ce pont aérien, de pérenniser des initiatives d'acheminement international, tel que ce pont aérien géré par le réseau logistique humanitaire, mais aussi de soutenir toutes les initiatives de mutualisation dans les pays eux-mêmes. Il y a un enjeu aussi, selon nous, à favoriser la diversification de l'offre de services mutualisés, comme on l'a dit tout à l'heure, et de documenter aussi les impacts de la mutualisation en termes d'efficience, d'accès et aussi d'impact environnemental. Voilà sur le sujet, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais laisser Jean-François et Valéry le coller sur la localisation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez donné parfaitement les temps et c'était à la fois clair, mais en tout cas, je redis combien ça a été une expérience unique pour le Centre de crise de travailler avec le réseau logistique humanitaire. Et avec une très grande économie de moyens en personnel, on a fait quelque chose de fantastique. Je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 60 vols réalisés dans le cadre du pont aérien humanitaire européen, donc 42 qui ont été gérés par le réseau logistique humanitaire, avec Marie-Well, dont je ne sais pas si elle nous écoute, dont je me souviens de tous les échanges qu'on a pu avoir ensemble, sur WhatsApp, dans les débats avec les directeurs des opérations qu'on avait tous les soirs. Et ça a été une expérience en tout cas unique et ça a délivré de l'aide, parce que c'est ça l'enjeu, on n'oublie jamais. C'est que l'enjeu logistique, c'est l'enjeu de l'accès. Et c'est là où je pense qu'il y avait une très grande pertinence dans le réseau Atlas, lancé par Handicap International et par le rebond européen, on en parlera après, qu'a donné le réseau logistique européen humanitaire, avec une dimension européenne très forte, dont on parlera ensuite. Je passe la parole donc à Valérie Léon, qui va nous parler de l'une à la fois des anticipations qui avaient été identifiées pendant le Grand Bargaine et qui s'est malheureusement, ou en tout cas heureusement peut-être, révélée extrêmement pertinent face à la pandémie Covid. Je vous passe la parole Valérie. Merci Jean-François et Dani pour cette introduction et la présentation sur les initiatives de mutualisation. Donc, je vais présenter ici les conclusions d'un groupe de travail autour de la localisation de l'aide dans ce contexte de crise globale liée à la Covid. Donc, vous l'avez dit en introduction, c'est vrai que cette crise globale finalement a accéléré des tendances dont on parlait depuis plusieurs années, dont la localisation de l'aide, qui a pris une place importante dans les discours stratégiques. Alors, je voudrais souligner deux faits marquants qu'on a constatés au cours de la pandémie. Tout d'abord, les acteurs majeurs de l'aide internationale ont été soumis à de fortes contraintes liées aux restrictions de déplacement, aux fermetures de frontières, à la stigmatisation des personnels, parfois à la méfiance des populations et aussi parfois à un système globalement peu agile. Et les acteurs nationaux et locaux, quant à eux, ont parfois été les mieux placés pour s'adresser et accéder aux populations, notamment pour diffuser des messages de santé publique et de prévention. On le voit au poster qui s'affiche actuellement, des messages qui ont été développés par le CIF au Mali et par le CNIEX, qui est le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé. Voilà, c'est pour la légende. Mais également, les acteurs locaux ont pu aussi identifier rapidement et apporter un soutien parfois vital à des publics prioritaires. Alors, quand on parle d'acteurs locaux, nationaux ou locaux, il est important d'abord de souligner leur multiplicité. Pendant cette pandémie, on l'a vu, des solutions sont apparues localement, mais elles ont été le fait d'organisations ou d'institutions existantes, mais également de mouvements spontanés, d'individus et de citoyens qui ont exprimé un élan de solidarité. Et dans les discours sur la localisation, souvent on oublie des catégories d'acteurs. Donc, je le rappelle ici, par exemple, les représentants des autorités décentralisées, également des services publics sur les territoires, ou encore les acteurs économiques locaux, qui ont été clés, encore une fois, pour apporter un soutien. Mon premier point que je souhaiterais souligner, en effet, c'est la valeur de ces solutions locales, qui ont permis d'effectuer des actions concrètes, réactives, vraiment accessibles et adaptées aux populations et à leurs préoccupations quotidiennes, et souvent hyper localisées, en raison des circonstances mêmes. Et on le sait, en contexte d'épidémie, l'efficacité de la réponse est souvent liée à la proximité et à la confiance qui est liée avec les populations. On l'a vu particulièrement lors des épidémies d'Ebola, par exemple. Donc, ce qui prouve la valeur irremplaçable d'organisations fortes et ancrées localement. Donc, ce sont des ONG locales, issues des communautés qui connaissent bien leur contexte, mais également des municipalités qui ont des ressources et des compétences propres et qui peuvent avoir un accès privilégié à des zones isolées. Dans le même temps, et ceci malgré les restrictions, les organisations humanitaires internationales ont également fait preuve d'énormément d'adaptabilité. On le voit avec les initiatives de mutualisation, mais le fait tout simplement de poursuivre leur programme existant, de déployer des actions nouvelles spéciales COVID. Donc, à l'avenir, il est clair que la présence d'organisations de solidarité internationale reste essentielle, en particulier dans des zones qui sont dépourvues de toute assistance et protection humanitaire, mais aussi en soutien à leurs homologues locaux et nationaux. Mais lorsqu'on met en lumière ce potentiel d'action et de mobilisation des acteurs locaux, cela vient aussi interroger les postures et les modalités d'intervention des acteurs humanitaires, qu'ils soient bailleurs de fonds, agences multilatérales ou ONG. Donc, finalement, cette crise globale nous pousse à repenser ou retravailler l'articulation entre acteurs internationaux et acteurs locaux, avec peut-être l'opportunité aussi de diversifier les moyens d'accès et de réponse lors de crises humanitaires. Alors, je vais faire une petite pause et vous proposer de visionner une vidéo qui nous a été proposée par la Fondation de France et qui retrace la création d'une ONG, l'ONG violette, dans le nord-ouest de la Syrie, ainsi que ses activités pendant cette épidémie. En 2012, violette a commencé en Syrie, en Idlib, par un groupe de jeunes syriens qui veulent aider leurs familles et leurs gens. Et puis, ils ont commencé à devenir plus grand et plus grand et à connecter avec autres groupes et communautés différentes. Puis, ils ont reçu à violette comme NGO en Turquie et ils ont commencé à travailler avec l'international NGO et avec l'Union de l'agency. Et puis, ils ont commencé à faire partie de l'unité et de l'unité coordination mechanism et de travailler pour le soutien de l'arrivée en Syrie. La COVID-19 pandémie a commencé à être spreadé dans le nord-ouest de Syrie et dans le monde de Syrie depuis quelques mois. Et en Violet, nous avons commencé notre réponse et préparation pour cette pandémie. Dès le début, à la fin de l'arrivée, à la fin de l'arrivée, à la fin de l'arrivée, ils ont commencé à être préparés à l'arrivée. Nous avons commencé à l'inviter pour communiquer avec les États-Unis, avec le W.H.O. Et puis, nous avons été partenaires de l'establishment de l'assassion de la TASK pour la COVID-19 et aussi de l'Un TASK pour la COVID-19. Et nous avons joué un rôle de victoire dans l'establishment de ces deux task forces, either in the communication, in coordination, in developing the protocols and also the awareness messages toward the Syrian community. Quand la UN Security Council resolution était en risque de la non-renewal, les gens dans la Syrie, ils ont reçu notre équipe et nos offices, et ils ont demandé si nous avions avec la UN. Mais nous disons, nous sommes de ces communautés, nous sommes commissés à répondre à ces communautés et nous allons rester avec vous. Mais nous avons besoin de soutenir des donnaux et des partenaires pour continuer à soutenir ces gens, soit nous avons le Conseil de sécurité des acteurs locaux en situation de gestion de crise. Et dans cette deuxième partie, j'aimerais juste partager quelques pistes de réflexion et d'action pour soutenir à l'avenir les acteurs locaux. Alors, pour rappel, l'engagement du Grand Bargain qui date de 2016 en faveur d'un financement direct aux organisations locales est aujourd'hui loin d'être atteint, puisqu'on a constaté au cours du premier semestre 2020, les canaux de financement sont restés dirigés principalement vers les agences multilatérales, avec près des trois quarts de l'ensemble des flux financiers, et avec finalement peu de fonds qui sont parvenus directement aux organisations locales ou aux intervenants de première ligne. Alors, quelles voies peuvent être envisagées pour réviser les modalités de l'aide humanitaire internationale ? Je vais lister quelques pistes. Tout d'abord, les partenariats entre acteurs internationaux et acteurs locaux, on le voit, sont dominés par des relations de sous-traitance pour la prestation de services opérationnels. Ces partenariats, ils pourraient évoluer à l'avenir vers des formes plus équilibrées, fondées sur la complémentarité et l'avantage comparatif, mais aussi marquées par davantage d'horizontalité, voire de réciprocité. Les acteurs locaux, nationaux, devraient être inclus de manière croissante dans les mécanismes de l'aide internationale, mécanismes de financement, mécanismes de coordination en particulier. Donc, à l'avenir, l'enjeu serait peut-être de concrétiser davantage un transfert de compétences, de ressources, de moyens à destination des acteurs locaux. Et pour cela, je vois trois pistes d'actions concrètes. Premièrement, augmenter les financements directs aux organisations locales à l'échelon européen et au niveau français. Mais aussi, il s'agirait de développer les compétences des ONG internationales en matière de renforcement institutionnel de leurs partenaires locaux. On le voit aujourd'hui, le renforcement de capacité s'opère beaucoup sur les volets techniques opérationnels, mais il s'agirait là peut-être de renforcer la capacité institutionnelle des organisations locales sur les volets de l'administration, de la logistique, du reportage, par exemple. Et donc, troisième piste, ce serait de multiplier, d'encourager des appuis structurels et de long terme à destination des acteurs locaux. Et pour cela, idéalement, ces engagements financiers devraient être pluriannuels et se réaliser en amont des crises humanitaires pour développer cette capacité d'action des acteurs locaux et de gestion de crise. Enfin, face à ces crises systémiques qui risquent de se répéter et la crise liée à la COVID n'en est qu'une illustration, les acteurs humanitaires pourraient jouer un rôle croissant dans le renforcement des systèmes nationaux, que ce soit les systèmes de soins, les systèmes de protection sociale. Et enfin, ils doivent continuer leur rôle central en matière de plaidoyer, ceci afin d'assurer une distribution équitable des ressources et un accès uniquement basé sur les besoins et notamment à l'heure où des vaccins seront rendus possibles et disponibles. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Valérie et pour tous ces éléments dont je partage, pour être franc à titre personnel, la plupart des conclusions. Et j'espère qu'on pourra avancer ensemble l'année prochaine pour les mettre en œuvre. Je suis censé prendre la parole à mon tour sur un titre qui ne me convenait pas tout à fait, donc je l'ai un peu changé. Pour moi, l'enjeu, outre l'action et la réponse de la France et des organisations internationales face à la crise COVID, en fait, c'est plutôt, à mon sens, quelles sont les nouvelles modélités opérationnelles pour un partenariat efficace entre les États, d'un côté, et les bailleurs comme la France, mais également les organisations des Nations Unies et, bien entendu, l'Union Européenne. Moi, ce que j'ai entendu pendant les tables rondes, c'est que les ONG ont exprimé très fortement le sentiment que, lors de la crise COVID, il y a eu, on va dire, un décalage dans la réponse et surtout l'identification de la réponse, l'identification des besoins de la part des organisations internationales. Je pense en particulier au programme alimentaire mondial dans sa dimension logistique, mais également au bureau de coordination de l'action humanitaire. Et effectivement, les ONG nous ont dit qu'elles avaient été peu ou pas associées à cette, déjà, l'identification des besoins, l'identification des mesures pour répondre aux mesures sanitaires qui avaient été prises par les États, et en particulier les États bénéficiaires de l'aide humanitaire. Et qu'il avait fallu, en fait, pour les ONG, faire preuve de beaucoup d'imagination pour pouvoir à la fois répondre aux besoins des populations, avoir accès à ces populations, mais également pouvoir travailler tout bêtement. Et qu'il y avait, on va dire, une certaine priorité accordée aux autres agences des Nations Unies, comme par exemple l'UNICEF, sur les cargaisons et les moyens de transport du programme alimentaire mondial. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, on ne fera rien face au COVID sans une coordination internationale. Ça a été dit par le président de la République, par notre ministre des Affaires étrangères. C'est la position traditionnelle de la France. Nous soutenons le système multilatéral qui est indispensable et qui a révélé son caractère indispensable encore plus, je pense en particulier à l'Organisation mondiale de la santé et à son rôle, à l'occasion de la pandémie. Je rappelle également que le programme alimentaire mondial a transporté plus, ce sont ces chiffres, à ce jour, plus de 25 000 personnels de santé humanitaire pour le compte de 415 organisations, dont de nombreuses ONG françaises, dans plus de 68 pays. Donc, ce qu'on a monté ensemble, à un moment où effectivement, nous avions besoin de l'expression des besoins. Et je me souviens qu'il y a eu un travail fantastique fait par l'ensemble des ONG françaises via le réseau logistique humanitaire pour nous faire remonter les besoins à la fois de réponse COVID en matériel, les besoins en personnel, en rotation. Et ça, ce travail n'aurait pas pu être fait sans tout l'investissement qui date d'avant le grand bargain par l'ensemble des ONG françaises et ou européennes et ou internationales sur le terrain et qui a permis en fait une réponse extrêmement rapide dans des délais où le système des Nations Unies, lui, était dans un dialogue beaucoup plus avec les États et avec un moment où les États avaient plutôt tendance à fermer les frontières, à se replier sur eux-mêmes, ce qui était compréhensible à ce moment-là. Et donc, le réseau des ONG a représenté un moyen complémentaire, alternatif, rapide, d'avoir une identification des besoins prioritaires puisque, bien entendu, tous les pays étaient affectés. La question se posait justement où orienter en priorité les moyens que la France souhaitait mettre à disposition des populations et comment y accéder. Et c'est là où je pense que le réseau logistique humanitaire est un nouvel outil complémentaire. Il est surtout le reflet d'un nouveau modèle de relation puisque ça a été d'abord l'interaction avec les directeurs des opérations des ONG françaises, d'une part, rassemblées par le RLH. Ensuite, ça a été le relais auprès du politique, puisque ça a été le relais auprès de notre ministre, Jean-Yves Le Drian, qui a ensuite porté la demande des ONG vers le Conseil des Affaires étrangères de l'Union Européenne, qui a immédiatement rebondi. Et je salue le commissaire Lénarchique et toute son équipe, Roland Sour et Patrick Lenormand, qui avec, là encore, une très grande économie de moyens ont dit banco. On met sur la table immédiatement une certaine somme. De mémoire, c'était 10 millions d'euros à l'époque. Et on va monter ça. On ne l'a jamais fait dans ces modalités-là, mais on fait confiance au réseau logistique humanitaire pour assurer l'agrégation des cargaisons, des personnels, les listings. On fait confiance ensuite aux États européens pour faciliter, par un dialogue que nous entretenons bilatéral, et chacun, la France en particulier en Afrique, puisqu'une grande majorité des vols se sont faits sur l'Afrique, pour qu'on explique aux autorités locales que nous allons respecter les contraintes sanitaires, que ces envois se font au profit des populations, que ce n'est en rien une intrusion, y compris sur un mode médical. Et qu'en affrêtant, en fait, des appareils qui étaient financés et orientés par l'Union européenne, nous apportions le drapeau français ou le drapeau européen. Et à mon avis, le drapeau européen a énormément joué. Je pense par rapport aussi au drapeau des Nations unies qui est universellement accepté. Je dirais qu'une des leçons de la pandémie, c'est aussi que l'Europe apparaît comme, je dirais, un ensemble de nations bienveillantes, sans agenda et qui est un « soft power », et qui est donc acceptable, y compris pour des pays extrêmement complexes, dans lesquels il y a des crises graves et une perception parfois des pays du Nord extrêmement agressive par une partie de la population, et je pense en particulier dans certaines zones du Moyen-Orient. Et bien malgré tout, nous avons réussi avec cette ensemble, avec une très grande économie de moyens. On était trois à suivre, nous, au centre de crise. De mémoire, le réseau logistique humanitaire, c'était moins de dix personnes, et la cellule qui a été mise en place à l'Union européenne, c'était trois ou quatre personnes et un infectataire. Donc vous voyez, c'est très peu de monde, comparé à des grosses machines comme le programme alimentaire mondial, qui a des frais de sièges inhérents, qui a aussi un réseau mondial, qui a une permanence à assurer. Donc qu'est-ce qu'a apporté le RLH ? C'est une réponse immédiate. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un modèle dont nous devons tirer des leçons ensemble, qui est cette capacité par l'interaction et le partenariat, et donc par un dialogue préalable. C'est tout le dialogue qu'on mène dans le groupe de concertation humanitaire depuis qu'il existe avec les ONG françaises. C'est quelque chose qu'on doit porter au niveau européen. Et je sais que le réseau logistique humanitaire, qui était initialement entre 5 et 10 ONG fondatrices, pendant la crise Covid, est monté à 50 partenaires et est en train de réfléchir d'ailleurs à une dimension européenne. Donc on est passé, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression footballistique, en ligue d'Europe. Et on élève le standard, on promeut aussi un modèle qui est français, dont je suis très fier à titre personnel, qui est aussi un peu le modèle historique de l'humanitaire pour le reste du monde, qui est quand même né en France, il faut le rappeler. Et donc, cette dimension de partenariat, elle s'est faite de manière extrêmement fluide, extrêmement simple. Ce n'était pas des démarches, c'était un groupe WhatsApp, des conférences téléphoniques avec des pieuvres tous les jours et la mise en réseau, et c'est là où la France avait un rôle, c'est que nous avons un des plus grands réseaux diplomatiques mondiaux. C'est-à-dire que dans quasiment toutes les zones qui avaient été identifiées par l'Union européenne comme prioritaires, sur la base de la remontée des besoins des ONG, nous pouvions mettre en branle, je dirais, non pas la pression, mais disons l'acceptation de nos avions, l'acceptation des cargaisons, l'acceptation des personnels qui venaient quand même souvent d'Europe et avec des populations locales qui appréhendaient, en fait, une transmission du virus par ces vols. Et cet ensemble de moyens qui a fait aussi qu'on a pu obtenir les visas pour l'ensemble des personnels, malgré des ambassades fermées en France, c'est cet ensemble de moyens qui est pour moi un des modèles de l'action future qu'on pourra monter ensemble et qui devrait être dans les conclusions, j'espère, de cette table ronde et de la Conférence nationale humanitaire, c'est que la pandémie, le Covid, a montré que nous devrons avancer ensemble. Il n'y a pas un acteur qui est meilleur que l'autre, on a besoin des Nations unies, on a besoin du programme de l'État mondial, on a besoin du BCH plus que jamais, et à la fois, ils doivent effectivement, je pense, s'inspirer de la démarche qu'a eu un État, la France, de faire confiance, c'était aussi simple que ça, à la fois au diagnostic des ONG, qui est basé, comme vous le disiez Valérie, sur aussi une connaissance locale, puisque beaucoup d'ONG françaises et internationales commencent à avoir un système quasi-fédéral, c'est-à-dire avec des implantations locales représentatives qui font partie d'un réseau, et c'est tout ce réseau-là, avec l'appui des moyens de l'État, avec l'appui de l'Union Européenne à la fois financier, mais aussi par cette image que génère l'Union Européenne, qui est une image acceptée, parce qu'elle est le premier bailleur, elle a été le premier bailleur de la réponse Covid, elle est le premier bailleur humanitaire mondial, et les gens le savent. Un point, je dirais, aussi humain, c'est que cette crise et l'effort qui a été fourni par les pays qui eux-mêmes étaient frappés, nous avons des opinions publiques qui se posent toujours des questions par rapport à ce qu'on fait pour eux également, je trouve que ça a envoyé un très beau message, puisque le monde entier a été touché par cette crise, et les populations du Nord comme du Sud étaient également touchées, je dirais, avec le facteur que vous avez fort bien rappelé Valérie, que les populations locales, elles, non seulement étaient affectées par le Covid, mais elles étaient déjà dans des crises humanitaires existantes, des crises alimentaires ou des crises sociales extrêmement graves. Donc c'était un peu la triple ou quadruple peine pour elles. Donc dans ce sens, alors on me fait signe que je parle trop, donc je vais abréger, mais c'était pour vous dire vraiment que, et on va avoir un petit temps de questions et je vois des questions qui commencent à tomber, c'est utile de retirer d'un succès, il faut le dire, parce qu'on a vraiment réussi à résoudre un problème d'accès, qui est le cœur de l'action humanitaire, à répondre aux besoins des populations, qui est le deuxième cœur, et nous l'avons fait ensemble. Je tiens à souligner également que le dialogue qu'a organisé le ministère des Affaires étrangères sous l'égide d'Éric Chevalier et du ministre avec Coordination Sud, a fait également qu'au-delà du point aérien européen, parce qu'il y a ce partenariat qui est engagé, en confiance, et à la sollicitation des ONG dès le mois de mai, nous avons pu, dès le mois de juin, engager plus de 20 millions d'euros d'actions supplémentaires sur des enveloppes qui n'existaient pas, en fait, avant qu'elles soient demandées par Coordination Sud au nom des collectifs d'ONG, et nous avons pu engager plus de 13 projets d'ONG françaises dans les zones de crise prioritaires, Burkina, Cameroun, Mali, Nigeria, RCA, RDC, Somalie, Tchad, Soudan, Soudan du Sud, en très très peu de temps, également aussi parce que les ONG étaient en situation de nous envoyer des fiches de projets parfaitement préparées, parce qu'elles avaient le réseau sur place, et l'AFD a remis 10 millions d'euros au pot, donc ça fait 20 millions d'euros, en fait, de réponses, basées sur ce dialogue. C'est-à-dire que c'est aussi parce que nous avons échangé tout au long de l'année, en amont d'une crise que nous n'avions pas vue venir, et qui était de façon imprévisible, cette pandémie, nous avions les structures de dialogue, et c'est ça que je retiens, et de partenariats, et c'est celles qu'on doit renforcer, et qu'on doit renforcer au niveau, maintenant, opérationnel. Et c'est là où je serais très intéressé, et je vois d'ailleurs que les questions vont dans ce sens, de voir, et je passe la parole à Dany en premier, et Valérie ensuite, première question là-dessus, et qui rejoint ce que je viens d'exprimer, comment la France et l'Union européenne peuvent-elles favoriser l'approche de mobilisation sur la base précisément du retour d'expérience que nous avons eu ensemble aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut aller de l'avant ? Et je rajoute aussi une part de la question, finalement, comment peut-on décliner le modèle qu'on a mis en place ensemble à travers le pont aérien européen, comment on peut le décliner à l'ensemble de notre action conjointe dans le domaine humanitaire ? Dany et Valérie, bien sûr, sur une question qui recoupera très largement celle-ci, mais autour de la localisation. Merci beaucoup, Jean-François, sur ce sujet passionnant. Et moi, je retiens vraiment la question de l'articulation entre les rôles des différents acteurs, que ce soit les acteurs locaux, les acteurs internationaux, les Nations unies, les ONG. Et il me semble en fait que cette question de l'articulation entre ces différents rôles et la diversification des services qu'on pourrait, et des opérations qu'on pourrait mettre en œuvre à travers ces différents acteurs, va être un élément clé, en fait, de l'humanitaire de demain. Moi, ce qui me marque cette année, avec la Covid, mais aussi avec tous les enjeux de sécurité qu'on voit partout, c'est l'enjeu d'accès. L'enjeu d'accès, c'est pas une nouveauté, mais ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'accéder aux populations. Et il va falloir qu'on arrive à travailler de plus en plus avec ce type de modalité qui a été développée là, sur l'exemple du pont aérien géré par le RLH. Et cette modalité d'intervention, ça permet en gros d'agréger des complémentarités d'expertise, d'influence, de capacités qui nous permettent de répondre en commun à une problématique qu'on ne serait pas capable de gérer tout seul. Et c'est ça, pour moi, vraiment le gros message à retenir de cet exemple et de la mutualisation en général. C'est cette capacité à pouvoir faire bénéficier une expertise, des capacités, etc. Donc, comment travailler ça plus à l'avenir ? Eh bien, évidemment, c'est favoriser ce type d'initiative. C'est ce que je disais en conclusant tout à l'heure. C'est des initiatives telles que le RLH, je pense, ont un grand avenir. J'insisterai aussi beaucoup sur l'enjeu de mutualisation dans les pays eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'aide humanitaire est gérée dans les pays. 90% des budgets ou 95% des budgets de l'aide humanitaire sont gérés localement. Et c'est extrêmement important aussi de favoriser les initiatives de mutualisation dans les pays eux-mêmes. Et du coup, il y a un avenir, à mon avis, pour favoriser ça, pour favoriser, comme je le disais, des initiatives diversifiées par des petits acteurs, par des gros acteurs, de mettre à disposition à l'ensemble des acteurs humanitaires une palette de services, d'opérations, qui leur permettent de pouvoir choisir ce qui correspond le mieux à leurs besoins. Voilà. Donc, moi, je mettrais vraiment ça en avant. Je souligne aussi, j'en profite pour souligner l'excellent dialogue qu'on a avec le centre de crise. En effet, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-François, je pense aussi qu'il y a vraiment un enjeu et une grande force du dispositif de financement du centre de crise. C'est ce dialogue et c'est aussi la flexibilité, la réactivité qui nous permet de pouvoir adapter notre travail face aux enjeux et face aux besoins des populations. Et voilà, moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à pouvoir continuer à travailler ensemble pour répondre ensemble aux différents défis qui vont, à mon avis, pas cesser de s'accroître dans les années à venir. Valérie, je te laisse rebondir peut-être de ton côté. Oui, Valérie, sur la localisation et sur la déclinaison, en fait, je dirais que la même question qu'on a posée sur la mutualisation, c'est comment vous voyez de manière opérationnelle et concrète ? On a beaucoup de questions, je vous le signale, autour de la localisation et bien sûr, qui portent aussi autour de la problématique de la redevabilité et des contraintes qui sont mises par les bailleurs autour de la lutte contre le financement terroriste, toutes les conditionnalités qui seraient mises dans le cadre d'un renforcement des financements directs aux ONG locales. Ce qui pose la question du rôle précisément des ONG impartiales, comme on dit, et redevables, que sont aussi très probablement la plupart des ONG locales, mais avec tous les risques que vous connaissez dans les zones où vous agissez. Comment, en fait, surmonter cet obstacle ? Merci pour ces questions, en effet, et je vois que nos interventions se complètent bien, puisque j'ai parlé, en effet, de l'articulation entre acteurs locaux et internationaux. Il faut bien comprendre qu'en effet, si on songe à une augmentation des montants alloués aux organisations locales, ceux-ci doivent être vus, bien sûr, comme complémentaires aux montants et aux financements accordés aux ONG internationales. Alors, voilà, c'est vrai qu'il est important de remplir les engagements du grand bargain, comme je le rappelais, qui sont loin d'être atteints. Donc, c'est un agenda qu'il est important de continuer à soutenir et à promouvoir. Et je pense qu'à ce titre, vraiment, la réflexion doit se poursuivre entre la France et les acteurs humanitaires, notamment, mais aussi au niveau européen, où l'Europe doit être moteur pour soutenir le rôle et la place des acteurs locaux. Et co-réfléchis aux moyens de mettre en œuvre l'engagement du grand bargain pour soutenir les organisations locales et les ONG locales. Et donc, ça pose des questions, vous l'avez dit aussi, en termes d'équilibre, en termes d'équilibre entre le potentiel d'action et la redevabilité et la conformité aux exigences bailleurs. Et c'est pour ça que je rappelais l'importance d'un métier finalement en matière de renforcement institutionnel, de renforcement structurel de nos homologues humanitaires locaux qui n'est pas forcément répandu et pratiqué par toutes les ONG humanitaires. Il y a, c'est vrai, des modèles plutôt de type fédéral, comme vous l'avez évoqué Jean-François, comme dans le cas du réseau des croix rouges et des croissants rouges, ou du réseau Oxfam, enfin il y en a bien d'autres, ou le CCFD dans le domaine du développement, qui ont un modèle plutôt fédéral d'appui aux acteurs locaux. Et je pense, et c'était l'idée de ma suggestion, que ça serait intéressant que les acteurs humanitaires pur jus développent ces compétences aussi en matière de renforcement institutionnel, et notamment sur ces volets de renforcement des capacités pour être en mesure, non seulement de répondre, mais de répondre de manière professionnelle, de répondre aux exigences du secteur et de la profession, donc sur les aspects de logistique, de comptabilité, d'administration et de reportage. Donc c'était vraiment l'une des propositions concrètes que j'évoquais. Et on pourrait également penser à renforcer même l'émergence d'un secteur professionnel humanitaire dans les pays du Sud pour vraiment créer et soutenir tous ces élans de solidarité qui proviennent des sociétés et des individus dans ces pays qui vivent des crises multiples et qui s'installent souvent de manière chronique. Merci Valérie. En tout cas, je vois le nombre de questions qui s'accumulent autour des deux thèmes que vous abordez. J'essaye de les résumer parce qu'il y en a plus d'une trentaine qui sont tombées. En gros, en termes de modèle, puisque c'est de ça aussi qu'on doit réfléchir, sur l'interaction entre les grands bailleurs, on va dire ECO par exemple, le système des Nations Unies, vous, les ONG locales, les États comme nous, qui sommes aussi des bailleurs, comment trouver, et c'est une question pour vous deux, la bonne articulation, et qui ne soit pas évidemment une quelconque donneuse de leçons néocoloniales, mais qui soit dans une logique vraiment, comme vous le dites, d'accompagnement et d'appui. Je vous signale qu'on a, nous, CDCS, eu ce type d'action, je pense en particulier avec Bioforce, en RCA par exemple, qu'on est en train de réfléchir nous justement à l'accompagnement des sociétés civiles. Je pense au Liban en particulier, actuellement également, on a toute une réflexion en cours. Et comment est-ce que vous, vous percevez, vous les ONG humanitaires internationales, quel est le rôle que vous pouvez jouer, sans pour autant que vous deveniez, ce que d'ailleurs vous nous faites parfois le reproche, l'interface, mais également la prise de responsabilité en redevabilité, je pense en particulier dans le lutte contre le financement du terrorisme, c'est ce qui est remonté aussi des autres tables rondes. Comment trouver le juste milieu où vous avez cette approche ? Et je pense effectivement, moi aussi, je pensais à la Croix-Rouge quand j'en parlais, à Oxfam et à tant d'autres, parce que HCI développe la même logique, MSF. Je pense que tout le monde est en train de réfléchir plus ou moins sur essayer de déterminer le modèle le plus équilibré possible entre à la fois l'expérience, la capacité de plaidoyer, la capacité aussi d'obtenir des financements, et le fait de dégager une société civile locale redevable, capable de délivrer l'aide aux populations, parce qu'on en revient toujours à ça, c'est ça l'objectif, et qui permet de faciliter l'accès. Où se situe ? Et vous avez malheureusement deux minutes pour répondre, enfin c'est quasiment fini en fait, mais deux minutes pour répondre au moins sur une piste opérationnelle qui sera reprise par le rapporteur. Deux minutes à une question comme ça, ça va être un petit peu compliqué. Moi, il me semble que, enfin, moi je vois deux choses, je vois vraiment deux choses sur lesquelles travailler, parce que là, ce dont on parle, c'est repenser de manière systémique en fait la façon dont l'aide humanitaire s'organise, au-delà de vœux pieux qu'on pourrait avoir sur la localisation, notamment depuis un certain temps, et ça veut dire qu'il faut repenser aussi la gouvernance en fait du système humanitaire dans son ensemble, et s'assurer que cette gouvernance soit beaucoup plus participative, mais aussi en termes de leadership, en termes de capacité à pouvoir piloter les grandes lignes des opérations humanitaires dans leur ensemble, et intègre de manière beaucoup plus forte les ONG et les ONG internationales, notamment, je pense, sans parler d'impliquer aussi les acteurs de marché, comme le disait Valérie tout à l'heure, et les autorités locales. Je pense qu'un deuxième élément, et là c'est plus en lien avec la mutualisation, c'est qu'il faut aussi changer la manière dont on, enfin, nos positionnements culturels en tant qu'acteurs humanitaires. On a tous un travail à faire aussi en ce qui concerne notamment la mutualisation sur le fait de dire qu'on ne peut pas, enfin, culturellement, on n'est pas aujourd'hui dans une dynamique où les acteurs sont toujours prêts à mettre en commun leurs ressources et travailler de manière commune. On est quand même beaucoup sur des silos, on travaille beaucoup de manière individuelle, et il faut qu'on arrive à changer aujourd'hui nos modalités d'action là-dedans, dans cette perspective-là, et je pense que des bailleurs, tels que le CDCS ou l'Union européenne, ont un grand rôle pour favoriser ce type d'initiative, nous donner la possibilité de prendre des risques, de nous tromper, d'essayer, d'aller de l'avant sur ces dynamiques de mutualisation, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer ce paradigme culturel-là, et puis pouvoir aller beaucoup plus sur des solutions beaucoup plus efficientes à l'avenir. Merci beaucoup. Valérie, en une minute et demie ? Désolé, mais ou deux minutes, allez. Mais on continuera cette conversation après, je vous rassure. Non, mais de manière très courte, en effet, cette crise, forcément, elle nous pousse à réfléchir et à repenser nos modèles. Alors, c'est vrai que l'expertise, la compétence, l'expertise terrain et l'expérience des terrains des ONG humanitaires internationales est précieuse. Et c'est peut-être une idée personnelle, mais moi, j'espère peut-être que le rôle de ces organisations internationales de la solidarité, peut-être qu'être un peu moins dans la prestation de service, comme je le disais, être un peu moins faiseur et davantage facilitateur pour rendre des organisations locales, nationales, plus autonomes, plus responsables ou redevables, en tout cas, qu'elles montent en gamme également et dans un esprit d'échange, de partenariats équilibrés et dans un esprit de réciprocité, parce qu'on a peut-être aussi beaucoup à apprendre des capacités et des expériences de bon nombre d'organisations locales qui ont été confrontées déjà de multiples reprises à des crises de tout ordre et notamment des crises sanitaires. Donc, des partenariats à égalité et aussi dans la réciprocité et passer d'un rôle de faiseur à facilitateur. On l'a vu, l'une des grandes plus-values des organisations internationales de solidarité, ça a été parfois d'aider les organisations et les sociétés civiles à s'organiser dans le cadre de cette pandémie. Donc, on a tous des complémentarités et des valeurs ajoutées à conjuguer. Eh bien, ce sera le mot de la fin et je trouve que c'est un très beau chantier qu'on mènera ensemble, en tout cas, je peux vous assurer, au Centre des opérations humanitaires et de stabilisation avec vous tous et qui ouvre de belles perspectives. Donc, je vous remercie infiniment à tous ceux d'une part qui nous ont écoutés, qui ont posé beaucoup de questions et puis surtout à nos deux intervenantes et intervenants parce que ça a été une très belle expérience et je le redis à nouveau, y compris pour toutes mes équipes, d'avoir ce moment où on était tous dans la même barque ou dans le même avion. Et je m'en souviendrai longtemps. Voilà, à vous, Cognac-Jet, pour la conclusion. Merci, Jean-François. Merci à tous les trois. La référence à Cognac-Jet est une référence qui parlera à certaines et certains, peut-être pas aux plus jeunes, mais c'est pas grave. Jean-François, c'est à qui il parlait. Écoutez, merci. J'ai trouvé effectivement cette discussion très intéressante avec évidemment les deux enjeux majeurs concernant les leçons qui peuvent être tirées à ce stade de ce qui s'est passé cette année avec la pandémie, qui est évidemment la question de la mutualisation et la question de la localisation et localisation avec le rôle majeur que peuvent jouer les acteurs locaux et comment est-ce que effectivement les acteurs internationaux peuvent appuyer les acteurs locaux. Ça fait partie vraiment des chantiers à approfondir. Deux éléments avant qu'on fasse une pause pour le déjeuner. D'abord, pour dire à celles et ceux qui sont un peu frustrés sur au moins une des tables rondes, parallèle de ce matin, de ne pas avoir pu poser toutes les questions et même pouvoir poser de questions, au moins pour l'une d'entre elles, c'était malheureusement le risque d'une configuration en virtuel avec la complexité technique qui faisait qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités d'élargir les durées. Donc pardon, mais évidemment ce sujet et notamment celui des sanctions et de leur impact sur l'action humanitaire mérite des prolongements qui de toute façon seraient allés bien au-delà de quelques minutes supplémentaires. Donc pardon une bonne fois pour celles et ceux qui sont frustrés. Deuxième information. Je confirme que le président de la République a décidé de maintenir sa participation à la table ronde ce soir à 17h. Il ne sera pas au Quai d'Orsay, mais il sera à l'Elysée, mais participera pleinement à cette table ronde et en tirera des conclusions avec un propos final. Donc le programme ne change pas et on se retrouve à 15h pour la séance plénière avec l'intervention du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et ensuite un certain nombre de grands acteurs de l'humanitaire. Et puis ensuite nous aurons les comptes rendus, les tables rondes et ensuite on passera à la séance de clôture, la table ronde de clôture. Merci, bon appétit, on se retrouve à 15h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, bon appétit. Merci, bon appétit.